salut à tous et bienvenue dans le quatrième quart de finale et dernier il reste maintenant plus qu'une place pour la demi-finale et nous avons aujourd'hui Fanny et Marie bonjour à vous donc on a Fanny qui est chef de projet dans une agence digitale sur Paris c'est bien ça c'est ça voilà qui s'est qualifié pour les quarts de finale brillamment et qui reste là pour les derniers finales contre Marie donc qui est à Actualis au pôle radio si je ne me trompe pas c'est bon ça ouais c'est exactement ça parfait alors on va commencer par quatre questions simples qui seront séparées par une question estimation vous me donnerez une estimation et la plus proche de la réponse remportera le point puis on finira par un tour de table ou donc il y a plusieurs réponses et chacun votre tour en donnerait une et la dernière la première qui n'en a plus pluto perdra et le point sera à l'autre voilà ok ça marche ok alors première question quel est le jeu vidéo de combat le plus vendu de tous les temps on va essayer vas-y je vais dire call of duty non non c'est vraiment un jeu de combat pas un jeu de guerre ou d'armes tout ça c'est un jeu de bagarre comme avec les points alors là c'est un jeu vidéo ouais un jeu vidéo un jeu vidéo fanny t'as pas une proposition je pensais à assassin's creed mais non pas trop comment on peut y retrouver plusieurs personnages de plusieurs univers différents ok fanny oui vas-y super smash bros exactement c'est super smash bros avec 15,5 millions d'exemplaires dans le monde quand même ah oui c'est vrai j'aurais pas cru que c'était le plus vendu il devance street fighter qui est juste qui est juste derrière donc un zéro pour fanny deuxième question qu'a réalisé la chienne mera en 2018 de on a parlé d'un d'un chien errant une chaîne en l'occurrence qui a fait quelque chose de remarquable en 2018 avez vous une idée remarquable elle a sauvé quelqu'un je pense non elle a pas sauvé quelqu'un fanny elle est pas elle est pas devenue mère d'une ville non c'est pas c'est pas extrême c'est pas elle c'est plus une performance sportive elle a couru très très vite elle a fait un super haut saut non mais on se rapproche c'est un rapport avec l'altitude quand même elle est allée dans l'espace non elle est allée sur une montagne c'est ça c'est ça elle a gravi un sommet de l'himalaya en fait elle a rejoint un groupe qui montait en sommet de l'himalaya donc pas pas l'everest à 8800 mais elle est quand même monté à 7 129 mètres très fière d'elle elle a d'ailleurs été rebaptisée du nom de la montagne qu'elle a escaladé par la suite d'accord on part tout et on passe tout de suite à la question estimation combien a été vendue la bouteille de champagne la plus chère vous donnez une réponse chacune du coup marie je te laisse commencer par donner une réponse à ton avis la bouteille de champagne qui s'est vendue en euros le plus cher fin d'un plus cher je dirais 76 millions ok je prends 76 millions tu dis quoi ah c'est dur que j'étais dans les mêmes octobre je sais pas si je veux dire plus souvent je dirais 100 millions 100 millions et bah c'est toi qui l'emporte c'est c'est beaucoup plus 1838 millions ah ouais c'est presque 2 milliards il faut savoir ce que l'étiquette est en or blanc massif avec un diamant dessus ah oui il paye pas que le liquide en fait il y a l'emballage qui va avec quoi ok moi j'espère que c'est bon quand même à boire au final on nous espérait donc de 1 pour fanny il reste deux questions et le tour de table donc rien n'est perdu du tout ok qui est le mari d'isabelle boulet qui est une chanteuse je sais pas si vous connaissez isabelle boulet ouais de nom de nom oui mais bon il faut lire la presse people qui est son mari elle a un mari assez connu gérard de pardieu il est un peu dans le monde politique ah ouais faites des propositions allez-y mais un peu dans le monde politique en fait il est depuis peu disons dans le monde politique avant il était plutôt dans un autre univers si je vous le dis j'ai peur de vous laisser trop d'indices non parce que c'est francheis la 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 non ce n'est pas dans le monde de la chanson avant ruval anny une proposition Non, moi, je n'ai pas des idées du tout. Si je vous dis que c'est un grand avocat... Ah, Dupont-Moretti. Exactement. Bien joué, Marie. Bravo. Deux partout. Il vous reste deux questions, du coup, pour vous départager. Et j'ai une question de secours en cas d'égalité. Quel est le point commun entre les BD Lucky Luke, Boulébile, Les Schtroumpfs et Gaston ? Gaston, qui est Gaston Lagaffe, et Fantasio. Quel est leur point commun ? Il y a un chien ? Non, je ne sais pas. Non. Dans les Schtroumpfs, il n'y a pas de chien, je crois. Peut-être qu'il y a un moment donné dans une case. Les mêmes éditeurs ? Ce n'est pas tout à fait ça, mais on s'en rapproche quand même. Non, ça ne peut pas être le même dessinateur. Non, mais je pense que je vais raccorder le point à Fanny parce que c'est la même publication. Ah oui. C'est dans le journal de Spirou qu'elles ont fait leur première publication. Ah oui ! Ok. Donc ça fait 3-2 pour Fanny. Passons maintenant au tour de table. Qui est, donc vous devez me citer le maximum de modèles d'iPhone. Chacun votre tour, vous me donneriez un modèle d'iPhone. Fanny, pardon, tu commenceras parce que tu es en tête. Le maximum de modèles d'iPhone. Donc vas-y, pour un premier. iPhone 4. iPhone 4, oui. Marie. Le 5C. Oui. Le 5S. Oui. Le 4S. Oui. Fanny. Le 6. Le 6, oui. Le 8. Aussi, oui. Fanny. Le 10X. Alors, le X, du coup. Le X, oui. Oui, oui, le X, oui. Le XR, je crois qu'il y a ça. Le XR, effectivement, oui. Fanny. Le 12. C'est exact. Le 6S. Le 6S, oui. Le 12Mini. Oui, dans les derniers. Le 7. Oui, le 7 tout court. Le 12 Pro. Oui, Marie. Le 11. Le 11, il en existe, oui. Ça peut durer très longtemps. Il y en a depuis 2007. Le 10 Pro. Le 10 Pro. Alors, non. Il n'y a pas de X Pro, ni de 10 Pro. X Pro, non. J'avais un XS, sinon. Allez, je te l'ai accordé. Merci. Merci. Je crois que l'iPhone 2 existe. Il y a un petit truc derrière. Ce n'est pas simplement l'iPhone 2, quoi. C'est le tout premier. Il s'appelle l'iPhone 2 quelque chose. Non, je ne vais pas me risquer là-dessus. Je cherche autre chose. Il y a un autre. Je crois que... Il y en a encore plus. Je crois que... Il n'y a pas un truc SE qui existe, je crois. Oui. L'iPhone SE. Bien joué. Moi, je veux dire le 7C. Alors, non. Il n'y a pas. Il y a eu uniquement le 7C. Pardon ? Le 8C ? Non. Je crois qu'il n'y a eu que le 5C. Enfin, avec la lettre C, il n'y a eu que le 5. Ah, ouais. Et je suis désolé, ça va être une défaite. Ouais, bah là, j'en ai dit trop, je suis d'accord. Ça va être... Du coup, 3 partout. On a le droit à une question de secours. Pour vous départager et pour dépocher la place en demi-finale. Quelle est l'émission de sport la plus regardée en France, à la télévision ? Il faut une émission précise ? Il faut une émission précise. Je veux dire tout le sport sur France 3. Je crois que c'est la seule dont je connais le nom. C'est la bonne réponse. C'est vrai. Félicitations, tu l'emportes. 4-3. Et tu te qualifies pour la demi-finale. Félicitations à Fanny aussi, parce que c'était quand même... C'est vrai. Les équipes, c'est dure. Je n'avais pas du tout celle sur le sport, donc c'est mérité. Tu l'aurais dit si Marie ne l'avait pas dit ? Non, justement. C'est pour ça que c'est mérité. Bon, la victoire est claire. Félicitations à toutes les deux. Merci. Je te retrouve pour la première demi-finale la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Mon courage. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada